Écoutez, l'islam, moi ce qui m'agace, c'est que certains voudraient réduire l'islam au terrorisme, de même que certains voudraient réduire le catholicisme aux pédophiles. Le rapport, c'est que l'islam doit être et peut être une religion comme les autres, à condition bien entendu qu'elle respecte les principes de la République. Mais qui est derrière le communautarisme ambiant ? Il y a une différence, c'est que jamais un prêtre pédophile le fait au nom de la Bible, alors que, en tout cas, moi je ne suis pas spécialiste, mais certains, en tout cas les terroristes, le font au nom du Coran et citent des versets. Oui, mais on peut citer le verset que j'ai déjà cité plusieurs fois, dans la surate al-Bakarad qui s'appelle le verset 256, la hikra hafiddin, ça veut dire nulle contrainte en religion, c'est-à-dire que vous avez, c'est comme dans la Bible, vous pouvez trouver, allez lire le lévitique ou le deutéronome, dans le Nouveau Testament, jamais. Vous verrez, vous verrez qu'il y a... Il y a le Nouveau Testament en 3 ans, pardon. Merci Nicolas Vidal, on n'arrive déjà au terme, on ne pourra pas poursuivre ce débat plus longtemps, en tout cas, à l'antenne. Merci beaucoup François Asselineau d'avoir accepté notre invitation.